Bonjour, bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Christophe Lutundula. Il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je commence évidemment par la situation dans l'est de la RDC qui est toujours aussi difficile. Les tensions avec le Rwanda sont vives. Vous avez rencontré votre homologue rwandais Vincent Biruta le 21 mars en Angola. Une seconde réunion est prévue. Est-ce que vous êtes optimiste sur une résolution de cette crise ? L'analyse des faits telles que nous les vivons, tant sur le terrain des opérations militaires que sur celui de la diplomatie, ne donnent pas de raisons suffisantes d'être optimiste. Mais si cette analyse incite à tous les moyens d'optimisme très mesurés, dans l'action, la RDC est déterminée d'aller de l'avant. Il fait confiance au président Lourenço, le président de l'Angola, qui a été désigné par l'Union africaine comme facilitation pour entretenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Nous travaillons à ça. Donc, du point de vue de l'action, nous voudrions être optimistes. Alors, pour être très concret, normalement est prévue une seconde rencontre entre vous et votre homologue rwandais. Est-ce qu'elle va avoir lieu ou est-ce qu'il y a un certain lieu, point d'interrogation là-dessus ? Elle devra avoir lieu parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une rencontre préparatoire. Les deux chefs d'État autour des médiataires ont convenu de se rencontrer après que les délégations ministérielles aient fait un travail qui leur donne de la matière. Nous nous sommes retrouvés, comme vous avez dit le 21 mars, grosso modo, chaque parti a remis au facilitateur son cahier de charge, c'est-à-dire les problèmes qu'ils considèrent comme importants et qui devront être traités. Mais nous nous sommes rendus compte, d'ailleurs chacun avait une instruction, qu'il faut parer au plus pressé. Je suggère la question sur le plan purement conjoncturel avant d'entrer dans le structurel, c'est-à-dire les causes profondes. Et nous avons privilégié la cessation des hostilités qui, globalement, comprennent la fin de la guerre, appelé ça cesser le feu, et aussi et surtout le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. En tout cas, pour nous, c'est une condition essentielle pour un dialogue constructif, un dialogue qui ne sera pas superficiel, qui va nous amener par la suite à attaquer les questions qui sont dans le cahier de charge. Donc, nous allons reprendre assez rapidement, de manière que cette première phase ait une assiette et met à servir à nos chefs d'État. – Alors, est-ce que les chefs d'État vont s'asseoir à table, oui ou non ? Les deux se disent partants, mais restent flous. Est-ce que concrètement, on peut avoir une rencontre ? Paul Kagame, Étienne, pardon, Félix Tissékédi dans le futur. – Le principe a été accepté. Je vous ai dit que le président Félix-Antoine Tissékédi-Chilombo a confiance en la personne du président Norenso. Et donc, il a marqué son accord. Ce qui est important, c'est le travail préparatoire qui doit donner de la matière. – Mais vous exigez le retrait des forces rwandaises comme précondition. Paul Kagame, dans une interview à Jeune Afrique, affirme « Je ne veux pas de précondition, sinon il n'y aura pas de solution ». – Mais je crois que, probablement, il n'a pas compris de quoi il est question. – Il a très bien compris de quoi il est question. – J'en doute fort. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas que les chefs d'État ne peuvent pas se rencontrer. Ce que nous disons, c'est que cette rencontre-là aura comme matière prioritaire la question du retrait. Parce que, le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi-Chilombo l'a répété, nous n'accepterons jamais l'infamie de négocier sous occupation. Nous n'accepterons jamais d'être indignes du jour, indignes de notre pays. Aujourd'hui, il n'est fait aucun doute que le Rwanda a la plus grande responsabilité dans la crise sécuritaire. Il n'est fait aucun doute que les troupes rwandaises sont au Congo. Donc, si on veut créer les conditions, et c'est ça les conditions, nécessaires à un dialogue constructif qui va mettre fin à la crise, il faut que le Rwanda se retire de la RDC. – Mais il n'y a toujours pas de sanctions contre le Rwanda ? Ça vous embête ou ça vous est indifférent ? – Ça doit embêter tout le monde, tous ceux qui ont le destin du monde entre leurs mains. En particulier, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Union africaine. Pour quelles raisons ? Le Conseil de sécurité des Nations Unies a toujours mis un point d'honneur pour mettre fin à l'impunité. Quand vous ne sanctionnez pas, et puis encore vous ne condamnez pas, ça signifie quoi ? Allez, parlons simplement, vous approuvez, vous encouragez, et quelque part, vous condamnez les victimes. Là, c'est complètement insensé. C'est contraire, même aux droits internationaux, à toutes les conventions concernant les relations entre États. Et donc, c'est bien que certains pays, encore une fois, on doit dire la vérité, la France, les États-Unis, non seulement ils ont dénoncé, mais ils ont commencé avec des sanctions. Il y a un frémissement. Mais il faut sanctionner pour prévenir. Il faut sanctionner. – Dernier sujet, le 28 mars, le M23 a tenu un meeting dans le Rouchuru où il y avait trois personnes liées à l'ancien président Joseph Kabila qui étaient présents avec ce qu'on appelle l'alliance du fleuve Congo qui a été créée par l'ancien patron de la commission électorale Corneille Nanga. Ça a été condamné par le parti du président Tshisekedi qui accuse le président Kabila d'être responsable de ce qui se passe à l'Est. Est-ce que vous souscrivez à ces accusations que, en gros, je schématise, le président Kabila fait partie de l'entreprise de déstabilisation du pays ? – Bon, je crois qu'il faut dire un mot au départ. En fait, l'alliance du fleuve Congo, c'est quoi ? D'abord, c'est une affaire qui a été créée, qui est née dans la capitale d'un pays membre de l'African Community. – Le Kenya. – Le Kenya. Problème. Deux, ça fait partie d'une stratégie du président Kadamé et de certains chefs d'État de la région pour démontrer qu'il n'y a pas que l'M23 qui est constitué de suppléteries du Rwanda, mais c'est un problème interne à la RDC. Encore qu'il fallait se poser des questions à nous, pourquoi ils s'en mêlent ? Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des jeunes gens qui sont récrutés, qui sont entraînés par nos pays voisins. Le Rwanda est dedans. – Quel autre pays ? – Ça viendra. – Le Kenya ? – Ça viendra. De toutes les façons, nous avons écrit à l'EAC que le comportement des autorités kényanes n'est pas un comportement normal. Vous ne pouvez pas accepter qu'un groupe rebelle, qu'un groupe armé soit né dans votre capital contre un autre État membre de la communauté et nous dire oui, nous sommes un pays démocratique et ainsi de suite. Mais revenons à l'essentiel. Et donc, le stratagème qui est monté maintenant, c'est de dire que voilà, l'1-23, oui d'accord, mais vous avez l'alliance, alliance qui vous dit déjà qu'elle est, excusez la tautologie, en alliance avec l'1-23. C'est le nouveau cheval de Troie qu'on va nous brandir dans les jours à venir. Mais nous ne sommes pas des dupes. Nous connaissons tout, il y a des formations qui se passent maintenant, il y a des armes qui sont achetées et nous nous préparons en conséquence. Maintenant, la question que vous avez posée, il est tout de même curieux de voir que le partisan de l'ancien chef d'Eltar, les membres de son parti, adhèrent à un mouvement rebelle et ne se le cachent pas, ils le disent. – Certains d'entre eux, oui. – Certains, oui, je n'ai pas dit tous. Certains d'entre eux, ils adhèrent à ce mouvement. Et puis, les services travaillent. Les services de sécurité ne sont pas pour rien. Mais il y a des informations que nous sommes en train de vérifier. Je ne fais pas des affirmations à une télévision sur le spectacle que la vôtre. Non, mais il y a des éléments qui sont même en termes techniques de renseignement qu'il faut croire, pour ne pas dire qu'ils établissent, qu'il y a quand même des collisions internes, qu'il y a des trahisons internes par rapport à ce mouvement que le Rwanda est en train de monter. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Que ce soit le président Kabila, j'ai beaucoup de respect pour lui, que ce soit tout autre Congolais, chacun sait ce qu'il fait. La rébellion, il y a le code pénal, la collusion avec une puissance étrangère. Parce que je viens de vous dire, c'est pour ça que j'ai commencé par là. L'alliance Fleuve Congo a dit qu'elle fait alliance avec l'1-23, qui est soutenue, connue par tout le monde, par un pays étranger, le Rwanda. Ça s'appelle une trahison. Il y a des lois de la République pour cela. Et enfin, nous apprenons qu'il y a une certaine tonalité qui nous dit oui, il n'y a pas eu partage de gâteau pour tout le monde. Et donc, ceux qui partent là-bas auraient raison. Nous ne pouvons pas moralement condamner la politique, l'idéologie de partage de gâteau et nous mettre à dire que ceux qui quittent parce qu'ils n'ont pas eu la part de gâteau, ils ont raison. Non, ça c'est excessif. Et ça c'est immoral. Vous comprenez ? Et chacun sait ce qu'il fait. Ancien chef de l'État ou non, il y a les lois de la République. Je dois quand même vous poser la question. Est-ce que Joseph Kabila, on sait qu'il est parti apparemment en Afrique du Sud, qu'il n'est plus en RDC. Est-ce qu'il approuve cette alliance du fleuve Congo et le fait que certains de ses partisans y adhèrent ? C'est quand même pas un hasard. Mais vous ne faites capiller. Et vous avez des informations. Donc vous pouvez nous le dire. Vous ne faites capiller, c'est que je dis. Est-ce qu'il approuve ? Mais il n'y a que lui qui peut répondre à la question. Je ne suis pas son portefeuille. D'après vos informations, est-ce qu'il coordonne cela avec le Rwanda, le Kenya ? Est-ce qu'il est directement mêlé, directement responsable ? Je n'ai pas dit ça parce que je vous ai dit que nous sommes entrés d'enquêter. Nous avons des éléments de nos services et on dit travail. Est-ce que je serais cohérent en répondant à vos questions qui ne manquent pas de pertinence ? Ce sera le point final. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de RDC, Christophe Lutundula, d'avoir participé à Tête à Tête sur France 24. Merci beaucoup.